Bonjour à tous c'est Orman, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la première guitare. Je vais tâcher de vous donner les meilleurs conseils pour ne pas vous tromper dans votre premier achat. C'est parti ! Avant tout je tenais à tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne youtube qui est encore naissante mais merci à vous en abonner, de liker les vidéos, de participer dans l'espace de commentaires et puis moi bien entendu je vais continuer de vous proposer un contenu entre la pédago, l'artistique, les tests de matos etc. Merci à vous ! Alors si vous regardez cette vidéo c'est probablement que vous êtes débutant et que vous allez faire le meilleur investissement de votre vie à savoir l'achat de votre toute première guitare. C'est une super aventure qui s'offre à vous mais il est super important de bien choisir l'instrument au début surtout dans le domaine de la guitare où il y a énormément de choix. Pas trop de choix, il n'y a jamais suffisamment de choix mais il y en a énormément. Alors premier point qui va influencer votre choix de guitare ça va être votre style musical, en tout cas celui qui vous donne envie de jouer de la guitare. En gros si vous êtes fan de variétés françaises ou de musique folk, vous n'allez pas vous orienter vers le même type de guitare que si vous êtes fan de rock, de métal etc. Donc ça c'est la première chose à prendre en considération. Deuxième chose, à mon sens, ça va simplement être votre budget. Même si sur ce point aujourd'hui très honnêtement les marques ont plutôt démocratisé l'instrument en proposant un éventail assez large de guitare pour tous les styles, pour tous les types de guitare à un prix assez raisonnable, assez serré. Comme je vous le disais, la première chose qui va vous influencer dans le choix de votre première guitare ça va être le style de musique que vous apprécie, en tout cas celui qui vous donne envie de vous mettre à la guitare. Pour ça il faut comprendre qu'il y a globalement trois types de guitare qui vont être proposés. Il y a ce qu'on appelle la guitare classique qu'on appelle plus communément la guitare sèche. Alors j'aime pas trop employer ce terme, on va plutôt parler de guitare classique. Alors c'est la fameuse guitare orange qui va être elle équipée de cordes en nylon et qu'on va utiliser énormément au conservatoire. Enfin au conservatoire on n'utilise d'ailleurs que ça. Mais on va quand même retrouver ça dans les musiques actuelles, alors dans un style plutôt orienté variété, variété française. D'accord ? Donc un petit peu dans le folk, on peut retrouver ça dans la musique flamenco, on peut retrouver ça un petit peu peut-être dans le jazz manouche, mais je suis pas vraiment expert. Mais globalement si vous voulez faire du classique, de la variété ou des styles hispanisants, ça peut être une guitare assez intéressante. C'est pas vraiment celle que j'aurais tendance à vous recommander si vous visez plutôt un style musique actuelle plus large. Alors justement la deuxième guitare qui peut être intéressante c'est ce qu'on appelle la guitare acoustique ou la guitare folk. Donc elle, elle va ressembler à la fois à une guitare classique et à la fois un petit peu à une guitare électrique. Sa particularité ça va être le fait d'avoir une caisse un peu plus imposante et puis plus de cases et des cordes en acier. D'accord ? Donc là tout de suite le fait de changer de matériau sur les cordes ça va avoir une influence énorme sur le son. Ça, ça va vous permettre de couvrir une palette de style, une palette de répertoires très très large avec la folk internationale. Et globalement si vous ne voulez pas de jouer de hard rock, de métal, etc. En tout cas des sons saturés, des musiques saturés, c'est peut-être cet instrument que va falloir choisir. Alors quelques petits conseils au niveau du choix. C'est un instrument qui au début peut paraître un petit peu imposant au niveau de sa caisse. La caisse est assez large donc votre bras droit pour les droitiers, le bras gauche pour les gauchers, celui qui va tenir le médiator va devoir venir faire le tour de la guitare. C'est pas forcément très confortable. Donc je vous recommande de privilégier des guitares avec des caisses assez fines. Donc je vous mets quelques références dans la description des modèles qui vont du coup être des guitares acoustiques mais qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de confort de jeu. Sachez aussi que cette guitare du coup vous allez la retrouver en deux versions si je puis dire. C'est à dire une version folk acoustique tout à fait simple et puis une version qu'on va appeler électro-acoustique. Alors il s'agit exactement du même instrument simplement il va être équipé d'une partie électronique qu'on appelle un pré-ampli avec une prise de jack au même titre que sur une guitare électrique. Vous allez donc pouvoir la brancher dans un ampli et donc pouvoir jouer amplifié voire même jouer sur scène sans avoir besoin de micro pour repiquer la guitare. Alors est-ce que c'est vraiment utile ? C'est à vous de voir. Vous pouvez bien entendu vous en servir comme d'une guitare non amplifiée donc simplement utiliser la caisse de résonance de l'instrument pour pour l'entendre comme une acoustique toute simple mais certains aiment bien jouer avec un ampli ça peut être intéressant on peut utiliser quelques effets et puis évidemment si vous voulez jouer sur scène il ya quand même un confort de jeu qui est indéniable. Troisième type de guitare c'est la reine des reines c'est la guitare électrique donc là on tombe dans un monde énormissime celui que je connais le mieux donc c'est là je vais pouvoir vous donner le plus de conseils la guitare électrique d'un point de vue style on peut tout faire bien entendu si vous voulez faire du hard rock du métal du rock etc vous vous posez même pas de questions vous partez tout de suite vers l'achat d'une guitare électrique vous oubliez le reste évidemment on peut jouer de la folk on peut jouer au doigt on peut jouer au médiator on peut jouer en sans clair on peut absolument tout faire on peut la brancher dans un ampli peut-être que l'une des choses qu'on ne peut pas faire c'est en jouer de manière débranchée elle va pas envoyer beaucoup de sons tout simplement parce que la guitare électrique est composée d'une caisse pleine alors petite chose à noter parce qu'on entend souvent parler de ça si vous voulez vous mettre à la guitare électrique il faut passer par la guitare classique etc donc ça bullshit c'est pas vrai je sais pas quelqu'un a dit ça un jour tout le monde s'est passé le mot absolument pas en gros choisissez l'instrument qui correspond au style de musique que vous voulez jouer vous n'avez absolument pas besoin de commencer par jouer sur une guitare classique avec des cordes en nylon pour jouer de la guitare électrique après vous n'allez pas mieux jouer en fait ces deux instruments qui se ressemblent énormément mais dans l'apprentissage reste quand même assez différent donc orientez-vous tout de suite vers l'instrument qui vous plaît vous n'avez pas besoin d'attendre il n'y a pas un palier qui vous dit ça y est vous pouvez jouer de la guitare électrique c'est d'autant plus vrai pour les enfants s'il ya des parents qui regardent cette vidéo et qui veulent donc acheter une guitare pour leur enfant ne leur achetez surtout pas une guitare classique si vous disent qu'ils sont fans d'acdc qu'ils ont envie de jouer du rock du metallica et des choses comme ça ne leur achetez surtout pas de guitare classique ils vont arrêter la guitare mais ça vaut pour vous aussi aujourd'hui il existe des guitares électriques pour enfants qui ne sont pas des jouets qui sont des vrais instruments simplement en format un peu plus réduit mais avec la même électronique les mêmes cordes etc c'est juste le manche qui va être un petit peu plus court donc voilà ça c'est un point très important choisissez bien l'instrument qui correspond à la musique que vous voulez jouer sinon vous n'allez pas vous en servir vous allez arrêter la guitare ça serait dommage donc ensuite évidemment c'est votre budget qui va influencer le modèle que vous allez choisir vraiment la marque les caractéristiques de votre instrument alors si je peux vous donner un conseil même si vous avez les moyens éviter d'acheter une guitare trop cher au début tout simplement parce qu'en fait vous allez la choisir pour des raisons esthétiques vous allez à choisir pour des histoires de coups de coeur simplement en voyant la guitare et vous n'allez pas la choisir pour ce que je vais appeler les bonnes raisons qui vont être davantage technique et que vous allez découvrir en fait avec le temps c'est à dire qu'au début globalement toutes les guitares se ressemblent elles sonnent à peu près toutes de la même manière il n'y a pas grand chose qui les différencie donc privilégiez un budget assez raisonnable alors si on prend une guitare électrique hors rempli essayez d'avoir quelque chose qui se situe autour des 200 350 400 euros grand max c'est pas forcément nécessaire de monter beaucoup plus loin n'achetez pas une guitare à 1000 1500 euros quand vous commencez même si vous avez les moyens attendez peut-être la deuxième guitare là vous allez vraiment pouvoir orienter votre choix en fonction de ce qui vous plaît aussi à mon sens l'univers de la guitare est un univers dans lequel la marque est encore gage de qualité ce que je veux dire par là c'est que je vous déconseille fortement d'acheter un instrument d'une marque obscure alors c'est très difficile d'en trouver maintenant si vous achetez dans un magasin de musique ou même sur internet mais si vous tombez sur des marques un petit peu bizarres que vous n'avez jamais vu autour de vous vous n'avez jamais entendu parler vous le déconseille si jamais vous décidez de vous orienter vers la guitare électrique je vous recommande aussi de partir sur un modèle avec un chevalet fixe de préférence ou en tout cas il faut éviter à tout prix les guitares avec des floyd rose ou en tout cas ce qui ressemble à un floyd rose comme on peut avoir sur mes guitares ibanaises que vous pouvez voir dans mes différentes vidéos globalement le floyd rose c'est un vibrato flottant c'est à dire qu'il va être en équilibre entre des ressorts et vos cordes c'est un système un petit peu complexe au premier abord lorsqu'on s'y connaît pas trop lorsqu'on est débutant on va pas vraiment s'en servir et puis surtout sur des guitares pas très cher et bien il va pas être d'excellente qualité et s'il n'est pas d'excellente qualité et bien votre guitare va se désaccorder souvent vous allez peiner à changer les cordes ça va être un petit peu difficile donc privilégiez plutôt des guitares avec des chevalets c'est à dire l'endroit le plus extrême de votre guitare là où passent les cordes avec un chevalet qui est fixe qui est posé à même le corps de la guitare ou alors au grand max un vibrato mais qui n'est pas flottant qui peut aller que dans un seul sens une fois que vous avez acheté votre guitare ce qui va être super important aussi à mon sens c'est de bien régler l'instrument je vois énormément d'élèves qui galère sur l'instrument tout simplement parce qu'il est très mal réglé alors si vous achetez en magasin ce que je vous recommande c'est à dire en magasin physique j'entends bien ça vous permet de déjà de faire tourner un petit peu le commerce local et puis ça vous permet surtout d'avoir du coup un service de réglage normalement qui est compris dans l'achat de votre instrument c'est super important c'est la première chose que vous devez faire vous ne sortez surtout pas du magasin avant que la guitare soit réglée normalement si c'est un magasin plutôt sympa et c'est souvent le cas le vendeur de base va vous régler l'instrument si vous achetez votre guitare par un autre biais ou si c'est un instrument qu'on vous qu'on vous offre et bien aller faire un tour chez un luthier pour la faire régler ça va pas vous coûter très cher mais vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases et ça ça va être super super important en fait le fait de jouer sur un instrument qui vous plaît déjà esthétiquement et qui en plus c'est confortable à jouer c'est ce qui va faire que vous allez vous entraîner c'est ce qui va faire vous allez essayer d'en faire assez régulièrement il ya beaucoup de gens qui sont démotivés parce que un l'instrument a été mal choisi de il est super dur à jouer déjà que ça fait un peu mal aux doigts puis voilà là on n'arrive même pas à faire un accord barré on n'arrive même pas à poser les doigts sans que ça frise dans tous les sens et donc en général on arrête la guitare on met ça dans un coin et puis c'est terminé merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère très sincèrement que mes conseils vous seront utiles dans le choix de votre première guitare c'est un super moment bien entendu si vous appréciez mon travail je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube à liker cette vidéo à liker toutes les autres vidéos et puis l'espace de commentaires et bien il vous est dédié si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas je vous répondrai à tous le plus vite possible d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt à